Dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre une équation avec des valeurs absolues. Donc, on va commencer par le cas le plus simple, où on a une valeur absolue qui est égale à une constante. Donc, on a notre valeur absolue ici. Ce qu'on va essayer de faire dans tous les cas, ça va être d'isoler notre valeur absolue pour commencer. Je vais envoyer le moins 12 de l'autre côté. Ça va me donner plus 12 et je vais diviser par 4. Ça va me faire que x moins 3 est égale à 3. Et là, dans cet exemple-là, je me suis arrangé pour que ce soit facile, pour qu'on essaie de les trouver vraiment de façon intuitive. Donc, quelle valeur de x que je pourrais prendre ici, qui me ferait qu'à la fin, ça me donne une réponse de 3. Je suis sûr que vous avez pensé à utiliser 6. Parce que si mon x est égale à 6, donc 6,3, ça me fait 3 et en valeur absolue, ça donne 3. Il y a une deuxième valeur qui va aussi fonctionner. Je vous explique. Si on faisait le dessin de ce graphique-là ici, de la forme initiale qu'on avait. Donc, mon sommet, il est à 3, moins 12. 3, moins 12. Donc, mettons ici. Et on comprend que le 1 est positif, donc ça devrait aller vers le haut. Donc, je devrais trouver des valeurs. Je ne sais pas exactement combien. Et là, ce que j'ai réussi à trouver, c'était le 6. Il y a une deuxième réponse aussi qui va faire que ça va donner égal à 3. Et là, celui-là, il faut réfléchir un petit peu plus longtemps. Mais je suis sûr qu'encore là, vous avez réussi à trouver la valeur du x qui serait 0. Parce que 0, moins 3, ça me fait moins 3. Et en valeur absolue, ça donne 3. Donc, ça fonctionnerait aussi avec le 6 et le 0. Nous, ce qu'on veut, c'est de se donner une méthode qui va nous permettre de trouver les deux réponses. Donc, ce qu'on va faire, je vais descendre un petit peu ma feuille. Donc, on va recommencer ici. Donc, je suis rendu à x moins 3. Donc, on isole toujours, toujours notre valeur absolue. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer ça en deux. Donc, on va dire dans un premier temps que l'intérieur de ma valeur absolue, x moins 3, est plus grand ou égal à 0. Et ça, ça veut dire que quand je vais mettre un nombre, la réponse de tout ça ici, ça va être positif. Donc là, je m'en vais réfléchir à notre définition. Donc, je vous rappelle la définition. Je vais aller la mettre en tout petit ici. Que la valeur absolue de x est égale à x si mon x est plus grand ou égal à 0. Et à moins x si mon x était plus petit que 0. Donc, nous, on dit que l'intérieur est positif de ma valeur absolue. Donc, on serait dans le premier cas. Et ça, ça veut dire qu'on va enlever la valeur absolue, x moins 3. Et on ne fait rien. Donc, on le prend tel quel et on le met égal à 3. La deuxième branche, ça se peut que l'intérieur soit négatif. Parce que si on prenait le 0, ça me donnait une réponse négative à l'intérieur. Et on avait compris qu'avec la définition, que si l'intérieur était négatif, on devait mettre un moins. Donc, c'est pour ça que je vais écrire ici que x moins 3 plus petit que 0. Et ça, ça veut dire que si l'intérieur, ça veut dire que si le x moins 3 est négatif, pour le rendre positif, on lui met un moins. Et on met toujours ça égal à 3. Donc, c'est super important de mettre le moins, le négatif, de ce côté-ci. C'est ça la définition. Donc, il y en a qui disent de le mettre de l'autre côté. C'est sûr qu'avec des égalités, ça ne pose pas de problème. Mais si on fait des études un petit peu plus poussées, il faut vraiment comprendre que selon la définition, le moins doit aller du côté avec les x. Donc, on isole le x. Donc, ça me fait 6, qui était la réponse que j'avais trouvée en premier. Donc, le 6, on comprend que c'est positif à l'intérieur. C'est pour ça que je vais les garder telles quelles. Et si je simplifie ça, donc moins x plus 3 égale à 3, je vais trouver que mon x aussi est égal à 0, qui était ma deuxième réponse, qui fait que l'intérieur est négatif. Donc, moi, ce que je vais vous demander de faire comme démarche, donc on va vraiment isoler notre valeur absolue. On regarde la réponse, ça a du sens. Et après ça, on va continuer. Et là, on n'écrira pas ces titres-là parce que souvent, on se mélange. Donc, ce n'est pas nécessaire d'écrire les titres des deux branches, tout simplement. Donc, on va trouver nos réponses. Et on n'a pas besoin de ces titres-là. Nous, vous allez voir, quand on a des choses un petit peu plus complexes, ce qu'on va faire, donc on ne sera pas obligé d'écrire les titres-ci. Donc, on va faire notre deuxième exemple. Et là, on va faire vraiment de la façon que je veux que vous le faites. Donc, j'ai une première équation. Cette fois-ci, où il est égal à 0, c'est égal à 4. Donc, ça ne change pas grand-chose. Donc, je vais isoler ma valeur absolue. Et là, on peut faire ça en une seule étape. En passant, on n'est pas obligé de mettre ça sous forme canonique. Je ne fais pas de dessin, donc je ne suis pas obligé de sortir le 3. Donc, je fais juste prendre mon équation et on la résume. Donc, j'envoie le 2 de ce côté-là. Ça me fait 2. Et je vais diviser par 5. Ça va me faire 2 cinquièmes. Ma valeur absolue égale à 2 cinquièmes. Ça se peut. Donc, on continue. Et comme je vous ai dit, ça, ça va être ma branche positive du côté gauche. Donc, je vais juste enlever la valeur absolue. 3x plus 7. Égale à 2 cinquièmes. Et de l'autre côté, bien, c'est ma branche négative. Et pour la rendre positive, je vais mettre un moins devant. Donc, il y en a une qui est telle qu'elle. Et celle-là, on considère que c'est négatif. Donc, c'est pour ça qu'on lui met le moins. C'est pour la rendre positive. Donc, c'est nos deux choses. Au début, on comprend pourquoi on met un plus et un moins. Mais à un moment donné, vous allez le faire tellement souvent que vous allez peut-être oublier pourquoi on le faisait. Mais raflez-vous, c'est à cause de la définition. Et je vous rappelle, je veux absolument avoir le moins du côté gauche avec les x. Je ne veux vraiment pas de l'autre côté. Donc, pour résoudre ça, c'est sûr qu'on a nos calculatrices. Donc, on pourrait faire moins 7 à 2 cinquièmes, tout ça. Moi, je pense un petit peu encore là, un petit peu plus loin. Donc, souvent, on n'aura pas le droit dans nos calculatrices qu'on va faire des maths un petit peu plus poussées. Donc, il faut enlever les fractions. Donc, pour enlever les fractions, moi, ce que je fais, au lieu de travailler en fraction, on n'aime pas ça. Donc, je vais faire fois 5 tout de suite. Donc, je vais avoir 15x plus 35 égale à 2. Et là, vous voyez, ça se résout super bien. 15x égale à moins 33. Donc, mon x va me donner moins 33 quinzièmes. Et ça simplifie. Moins 11 cinquièmes. Ma deuxième. Donc, je vais rentrer le moins. Moins 3x moins 7 égale à 2 cinquièmes. Je vais précéder de la même façon. Moins 15x moins 35 égale à 2. Moins 15x égale à 37. Et x va me donner 37 quinzièmes. Moins 37 quinzièmes. Ça simplifie-tu? Non, ça simplifie pas celui-là. Donc, ça serait mes deux réponses, simplement. Donc, on isole. On regarde la réponse. Et on trouve nos deux réponses en séparant ça en deux. Troisième exemple. Je vous laisse l'essayer, celui-là. Donc, on va essayer de le faire vraiment tout seul. Et j'ai mis une étoile. Donc, vous devriez être super beau. Donc, on va le faire. On va l'isoler. est égale à moins 8 divisé par 2. Ça va me faire moins 4. Alors, si j'envoie le 12, puis je divise par 2, ça me donne égal à moins 4. Et là, je sais que si vous avez vraiment pris la peine de le faire, que vous avez réussi à trouver des réponses. Mais, il faut comprendre qu'une valeur absolue, ça ne peut pas être égal à un négatif. Si encore là, on faisait un dessin, même si ce n'est pas obligatoire, juste pour vous montrer graphiquement, mon H, c'est 4, 5e, 12. Donc, je serais à 4, 5e, 12. Mon Y vaut 12. Mon A est positif. Ça s'en va vers le haut. Et moi, j'essaie de savoir quand est-ce que ça donne 4. 4, c'est là, ici. Donc, jamais ça ne va être égal à 4. Donc, il n'y a pas de solution. Donc, quand on résout, il faut faire toujours attention. Il faut être conscient de ce qu'on fait. Donc, on isole la valeur absolue. Et quand on est rendu là, il faut toujours prendre conscience c'est quoi la réponse. Donc, si la réponse, elle est positive, on peut continuer. Mais si une réponse est négative, c'est impossible que la valeur absolue soit négative. Donc, il n'y a pas de réponse. C'est ensemble vide dans ce cas-ci. Ça marche. Donc, faites attention. Un autre exemple. Donc, encore là, je vous invite à les essayer avant que j'efface toute la gang. Donc, ici, il y en a peut-être que ils se sont rappelés de l'exemple précédent. Quand il voit un égal à un négatif, il arrête. Ce n'est vraiment pas le cas. Donc, avant d'arrêter, il faut toujours, toujours, isoler notre valeur absolue. Donc, je l'isole. 2x plus 5. Donc, ça va me faire moins 13. Mais divisé par moins 7. Donc, ça va me faire 13 septièmes positifs. Donc, ça fonctionne. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on continue. Donc, ne vous fiez pas à la réponse initiale. Il faut isoler ma valeur absolue. Donc, 2x plus 5 égale 13 septièmes. Et moins, parenthèse, 2x plus 5 égale 13 septièmes. Alors, je vais isoler mon x. Donc, ça va me faire 14x. Plus 35 égale à 13. Et ça, ça va me faire moins 22 quatorzièmes. Qui va simplifier à moins 11 septièmes. C'est ma réponse. Le deuxième. Je vais rentrer le 7. Puis, je vais rentrer le moins en même temps. Donc, on va me faire moins 14x. Moins 35 égale à 13. On isole. Donc, moins 14x égale à 48. Et ça va me faire un moins aussi. Ça va me faire moins 48 quatorzièmes. Donc, je vais essayer de le simplifier tout de suite. Donc, moins 48. Je vais l'écrire ici. Donc, je vais le simplifier à moins 24 septièmes. Puis, c'est mes deux vrais. Un autre exemple. Là, on monte le niveau un petit peu plus. Donc, ça, ça ne serait pas... On peut en faire des beaucoup plus compliqués que ça. Mais, on va se contenter de celui-là. Pour l'instant. Donc, on a une valeur absolue. Et de l'autre côté, c'est l'équation d'une droite. Donc, normalement, si on réfléchit un peu. Une valeur absolue, ça ressemble à ça. Et absolument, une droite, ça devrait couper à deux endroits. Mais, ça se pourrait aussi qu'il y ait un seul point d'intersection. Et, ça se pourrait même qu'il n'y en ait aucun. Donc, on va avoir le choix de trouver soit deux réponses, une réponse ou aucune réponse. Donc, on ne fait pas le dessin parce que c'est une équation. Donc, on ne stresse pas avec le dessin. Nos mathématiques vont nous fournir les bonnes réponses. Donc, on commence. On va isoler la valeur absolue. Donc, je vais faire plus 7. Et le plus 7, bien sûr, va aller au plus 3. Donc, on va faire 2x plus 10. Et le 3, je vais diviser tout par 3. Et vous allez voir, là, ne simplifiez pas pour rien. Chacune des fractions séparément, ça ne vaut vraiment pas la peine. Donc, on va le laisser comme ça. Ce n'est pas une réponse finale, donc on n'a pas à simplifier. Et à la fin de nos réponses, on va vraiment les simplifier. Donc, ma valeur absolue, elle est isolée. Et là, je dois m'assurer. Comme dans l'exemple qu'on a eu. Ici, je vous rappelle que si la réponse est négative, il fallait arrêter. Pour nous, dans ce cas-ci, on a une expression algébrique. Et une expression algébrique, on ne sait pas quand est-ce qu'elle est positive. Ça se peut que si mon x vaut, mettons, 1, ça va me donner une réponse positive. Si mon x vaut moins 50, ça va me donner une réponse négative. Donc, les réponses qu'on va trouver, il y a des philosophies qui disent, bien, tu trouves tes réponses et tu fais juste la tester. Pour être sûr que ça fonctionne. Nous, on va y aller un petit peu plus loin. Donc, ce qu'on va faire, on va appeler ça premièrement des restrictions. Et j'appelle ça aussi des contraintes. Restrictions, contraintes, c'est la même chose. Vous en avez fait un petit peu à un scène de 4. Qui disait que c'était pour enlever les divisés par 0, tout simplement. Donc, restrictions, contraintes. Moi, j'ai l'habitude d'écrire contraintes dans mon cours. Donc, ce n'est pas vraiment plus compliqué. On va dire que le 2x plus 10 sur 3 va être plus grand ou égal à 0. Donc, pour que le problème fonctionne, pour que les réponses soient bonnes, il faut absolument que cette expression-là, quand on va avoir remplacé par le x sauvé, va être plus grand ou égal à 0. Quand c'est facile à isoler, on l'isole, notre x. Donc, ici, ça s'isole super bien. Je vais faire x3. Et 0 x 3, ça ne change rien. Plus grand ou égal à 0. Je vais envoyer le 10 de l'autre côté. Ça va me faire moins 5. Puis, je vais le diviser par 2. Donc, ça va me faire moins 5. Ça va me faire moins 10. Diviser par 2, ça donne moins 5. Ça, c'est ce que j'appelle ma contrainte. Donc, les réponses qu'on va trouver, pour qu'elles soient bonnes, vont devoir respecter ceci. Donc, d'être plus grand ou égal à moins 5. Donc, c'est comme d'à côté des calculs qu'on fait pour s'assurer que les réponses soient bonnes. Donc, je reviens ici. Et pour le besoin de la cause, je vais... Actuellement, je le tasse un petit peu plus, mais je n'ai pas bien réfléchi. Donc, je vais séparer ça ici. Donc, une fois, 2x moins 11 égale à 2x plus 10 sur 3. Et moins, parenthèse, 2x moins 11 égale toujours à mon 2x plus 10 sur 3. Donc, toujours la partie à l'intérieur qui est une fois positive. Puis, une fois, négative. Ça marche. Et là, on résout ça. Donc, moi, je vais y aller encore avec mon principe. J'enlève ma fraction en faisant x3 de ce côté-là. Prenez cette habitude-là. Ça va vous sauver beaucoup de temps dans les calculs. Donc, 6x moins 33 est égal à 2x plus 10. Donc, on va faire 4x égale à 43. Donc, x égale à 43 quarts. Donc, on regarde si c'est plus grand ou égal à moins 5. Tout à fait. Donc, cette réponse-là, elle est bonne. Donc, ça, c'est correct pour ma réponse. Et on fait le deuxième aussi, même chose. Donc, on va faire fois 3. J'ai rancé aussi le moins en même temps. Donc, je vais skipper les étapes. On va faire moins 6x plus 33, toujours égal à 2x plus 10. Moins 8x égale à moins 23. Donc, mon x va être égal à 23 huitièmes. Donc, c'est mes deux réponses. Et on peut prendre l'habitude d'écrire que mon x va appartenir. Oups, on va le monter un petit peu. Donc, x appartient. On met des accolades pour les énumérer. Donc, on essaie de les mettre en ordre. Donc, le plus petit, ça devrait être le 23 huitièmes. Et le 43 quarts, ce serait mes réponses. Donc, quand il y en a deux, souvent, on les met entre accolades. C'est bon. J'aurais pu faire ça aussi ailleurs. Je pense à ça. Des fois, je le fais. Des fois, je ne le fais pas. Donc, ce n'est pas nécessaire. Donc, on va faire un dernier pour cette vidéo-là. Donc, essayez-le vraiment, celui-là tout seul. Mettez-moi sur pause. Et essayez de le faire vraiment. Puis, pensez à tout. Donc, si on le fait, on isole la valeur absolue pour commencer. Donc, ça va me faire moins 3x, moins 9, sur moins 2. Donc, il y en a que... Parce qu'on sait qu'une réponse finale, on n'a pas le droit d'avoir un moins. Donc, il y en a qui pourraient le monter déjà en haut. Ça serait une bonne idée. Moi, je vais le laisser comme ça pour le besoin de la cause. Et je vais aller faire ma contrainte à côté ici. Je vais me garder de l'espace. Que le moins 3x, moins 9, sur moins 2, plus grand ou égal à 0. Donc, je veux que vous rappelez que quand je vise par un négatif, le signe changeait de côté. Et aussi, quand je multiplie par un négatif, ça change aussi de côté. Donc, il y a deux façons de faire changer une équation de côté. C'est quand on fait des produits par un nombre négatif ou des divisions par un nombre négatif. Donc, vous avez appris ça en secondaire 3. Donc, si je fais fois moins 2, le moins 3x, moins 9, ça ne change pas. Et 0 fois moins 2, ça ne change pas non plus. Ça donne 0. Sauf que le signe a changé de côté. Donc, je suis rendu à plus petit que 0. J'envoie le 9 de l'autre côté. Donc, ça, ça ne fait pas changer le signe de base. Ça me fait plus 9. Et je divise par moins 3. Et pour une deuxième fois, le signe va changer de côté. Et je suis revenu au x plus grand ou égal à moins 3. Si vous aviez rentré les signes, vous auriez vu, vous seriez arrivé à la même chose. Donc, c'est x plus grand ou égal à moins 3. Faites attention dans les exercices. Sûrement qu'il va changer de côté à cause du négatif ici ou de celui-là. Donc, des fois, il ne changera pas deux fois. Donc, on fait attention à ça. Je vais résoudre. x plus 1 égale à moins 3x moins 9 sur moins 2. Et moins parenthèse, x plus 1 égale moins 3x moins 9 sur moins 2. Donc, je vais rentrer le moins 2. Donc, on fait moins 2x moins 2 égale à moins 3x moins 9. J'isole mon x. Donc, ça me fait plus x moins 7. Donc, mon x est égal à moins 7. Est-ce que c'est plus grand que moins 3? La réponse, c'est non. Donc, lui, il n'est pas bon. Donc, on le rejette parce qu'il ne respecte pas la contrainte. Donc, des fois, on va avoir des réponses qui vont être rejetées. Des fois, les deux sont rejetées. Là, je rentre le moins 2 avec le moins. Donc, moins moins, ça va faire plus. Donc, 2x plus 2 égale à moins 3x moins 9. Ça va me faire 5x positif. Si on voit lui, ça va me faire moins 11. Et ça va me faire x égale à moins 11 cinquième. Moins 11 cinquième, c'est moins 2.2. Donc, est-ce que le moins 2.2 est plus grand que le moins 3? La réponse, c'est oui. Donc, lui, il est bon. Donc, mon x appartiendrait tout simplement au 5 leuton moins 11 cinquième. Bon. Donc, ça complète notre vidéo sur le réseau des équations.